Voici les bachelors Ferrandi à Bordeaux. Ils sont 143 élèves de 18 à 25 ans. Tous sont venus apprendre les techniques culinaires et de pâtisserie. A la base, ils ont un bac, mais pas forcément une grande expérience en cuisine. Avant ça, je faisais un BTS en comptabilité. Ça ne me plaisait pas, du coup, j'ai toujours été tournée vers la pâtisserie et c'est ce qui me plaît. Tous sont animés par la même passion de la gastronomie à la française. Ils vont avoir 600 heures de cours et 5 mois de stage par an sur 3 ans. Un métier qui demande des sacrifices avec service le midi et le soir. On va pouvoir faire nos décorations sur le dessus. C'est ma passion, je pense que les sacrifices, ce ne sont plus forcément des sacrifices. Quand on veut être le meilleur, c'est dans cette école qu'il faut aller. Parce que c'est des profs d'excellence, c'est des matières d'excellence. C'est vraiment la meilleure école, donc forcément, c'était celle-là qui me paraissait la meilleure. Durant leur formation, ils vont apprendre les ficelles des plus grandes assiettes réalisées par des chefs étoilés, comme Nicolas Masse, deux étoiles au Guy Michelin. Si c'est bien d'expliquer comme il vient de le faire, c'est plutôt des gestes faciles. Mais en revanche, après avoir l'idée de réaliser un plat de cette façon avec ses techniques, on ne l'a pas forcément encore. Si je suis ici pour aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est vraiment pour transmettre mon savoir-faire, donner envie. Parce qu'on fait compte, on a besoin de jeûne dans nos cuisines. Et je pense que vraiment, la transmission, c'est le plus important de notre métier. Outre la restauration et la pâtisserie, le troisième bachelor est celui de manager de restaurant. Un métier pour lequel les élèves seront confrontés à la clientèle. Mon ambition serait d'avoir mon propre restaurant. Donc on a des cours de salle, on a également de la pratique. On a deux services par semaine, le jeudi et le vendredi. Ils vont aussi apprendre les bases de la sommellerie avec des connaissances sur les vignobles, en particulier celui de Bordeaux. Mais aussi et surtout savoir conseiller le gastronome sur les meilleurs accords méhévin.